Le paradoxe de Bourdieu Il faut d'abord que la Lune soit dans une phase de croissance, c'est-à-dire après la nouvelle Lune, pendant la semaine qui va suivre. Et pour ce qui concerne la Lune, il faut aussi que la Lune se lève suffisamment tard pour qu'on puisse observer dans le ciel la Lune au levant et le Soleil au couchant. Alors ce qui est paradoxal, c'est que quand on observe ce spectacle, on s'aperçoit très vite que la Lune est très mal éclairée. C'est-à-dire que le Soleil est trop bas. Je m'explique. La partie éclairée de la Lune forme une calotte que nous voyons de telle façon qu'elle présente l'aspect d'un arc. Et si cet arc était muni d'une flèche, cette flèche se dirigerait vers le Soleil. Or, ce n'est pas du tout ça. Le Soleil est placé bien plus bas. Alors il faut trouver une explication. Nos yeux nous donnent des images à plat. Et c'est le cerveau ensuite qui va reconstituer les distances, les stéréoscopies, au moyen d'une analyse soignée de l'environnement. C'est-à-dire d'abord l'absorption des couleurs dans le gris. C'est un moyen très sûr pour l'œil de comprendre que c'est loin ou que c'est près. Plus les couleurs sont éclatantes, plus c'est près. Plus elle s'estompe vers le gris, plus c'est lointain. Ensuite, il y a les mouvements qu'on peut observer. Quand on traverse une vigne en voiture, on s'aperçoit que les souches se déplacent très vite. Et plus loin, on voit que les arbres se déplacent beaucoup plus lentement. Notre cerveau procède donc à une analyse très soignée de divers indices pour constituer les distances. D'ailleurs, il faut se souvenir que quand on était petit, vers 5-6 ans, il y a bien des spectacles qu'on a mal interprétés parce que notre cerveau n'était pas formé. Le coup le plus classique, c'est celui de l'hélice d'avion. Quand on est au pied, on s'aperçoit que la pâle placée vers le haut est plus courte que les autres. Ou bien les bâtiments dont on ne comprend pas que les bords sont parallèles. Il existe tout un travail d'éducation du cerveau qui permet d'acquérir la vision en 3D. Mais bon, nous exerçons ce talent sur des distances qui ne sont jamais bien supérieures à 50 km. Dans le cas présent, c'est une autre paire de manches puisque la Lune est à 400 000 km à peu près, le Soleil à 150 millions. Notre cerveau ne travaille jamais sur des parallaxes de cette taille. Si on était sur le Soleil, par exemple, on distinguerait très mal la Terre de la Lune tellement nous semblerait près l'une de l'autre. Quand on est sur Terre, évidemment, on a immédiatement la sensation qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Depuis Platon jusqu'à Husserl, on se doutait bien qu'entre ce que nous voyons et ce qui existe, il y a une différence. C'est l'allégorie de la caverne chez Platon ou la phénoménologie de la perception chez Husserl. On sait très bien que le réel ne se borne pas à ce que nous pouvons concevoir. L'astronomie fondamentale, de ce point de vue, fournit beaucoup d'explications, beaucoup de concepts qui, en fait, ne retracent pas du tout la réalité, une réalité qu'on ne peut pas concevoir. Tout ça pour dire que ça nous ramène à une leçon de modestie parce que ce que nous voyons, qui existe, peut nous sembler impossible. C'est le cas du paradoxe de Bourdieu. Sous-titrage Société Radio-Canada